Bonjour à tous, j'ai le plaisir de présider cette première session plénière qui sera donc donnée par Stéphane Doser-Pérez. Je vais dire juste deux petits mots d'introduction. Je pense qu'on est nombreux à connaître Stéphane pour ses travaux en ordonnancement, planification de production, lot sizing. Stéphane est professeur à l'école des mines de Saint-Étienne, sur le campus de Gardanne, rattaché au Limos. Il travaille principalement sur la modélisation et la résolution de problèmes d'optimisation, majoritairement dans le domaine de la production, du transport et de l'ordonnancement, un peu au-delà aussi. Donc Stéphane a un nombre d'articles assez impressionnant. J'ai vu sur la petite bio qui a été mise en ligne qu'il avait plus d'une centaine d'articles publiés en revue internationale. Et en parallèle, il a aussi une activité remarquable de collaboration avec les industriels. Donc, il a porté de nombreux projets en lien avec l'industrie. Il a encadré plus de 300 thèses sur... Non, non, non. 330, pardon. 30 ! Là, c'est de l'industriel. Non, 30 thèses en partenariat chiffres, ce qui est quand même remarquable. C'est remarquable, voilà. Et donc, je pense que c'est la personne parfaite pour vous présenter ce sujet, en lien avec qu'est-ce qu'on peut faire, justement, sur des thématiques qui sont vraiment issues du milieu industriel et d'en extraire des très jolis sujets pour travailler au niveau de la recherche académique. Voilà, donc je te laisse la parole. Merci, merci beaucoup, Safia. Merci à tous d'être là. Je remercie Najib pour l'invitation, puis le comité au sens large. Alors, quand Najib m'a invité, j'avoue que j'ai réagi en lui disant est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'inviter ton directeur de thèse pour une plénière ? Il m'a dit que c'était collégial, la décision. Alors, j'ai fait semblant de le croire. Puis après, je me suis rappelé que quand j'ai organisé, ou quand nous avons organisé E3 The Case à 2021, j'ai invité Jamandran Lacerbe, mon directeur de thèse. Je me suis dit, bon, après tout, ça se fait. Donc, bon, voilà, pourquoi pas, quoi, après tout. Donc, effectivement, je vais, alors, je vais quand même mettre le... parce que j'avais prévu une présentation bien plus longue que le temps dont je dispose. Mais voilà, ce que je voulais faire depuis un moment, en fait, c'est d'essayer de prendre un peu de recul sur un certain nombre d'expériences dans le cadre de collaborations industrielles et puis de montrer qu'en travers des industriels, on arrive à, finalement, derrière, créer des nouveaux problèmes académiques qui sont intéressants et qui sortent un petit peu du cadre de ce qu'on a l'habitude de faire depuis des années, parce que, bon, les problèmes qui ont été posés, parfois, il y a 30 ou 40 ou 50 ans, ce n'étaient pas forcément les bons. Et on s'accroche quand même à ces problèmes-là. Et donc, c'est vrai qu'il faut des fois se ressortir et puis générer des nouveaux problèmes. Voilà. Donc, déjà, juste pour ceux qui ne le savent pas encore, moi, je ne suis pas à Saint-Etienne. Donc, voilà. Moi, je suis dans le sud de la France. Alors, l'accent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt le sud-ouest, en fait. Pour moi, je ne suis quand même, malgré tout, pas dans mon nerf d'origine. Voilà. Et donc, on est en poste et qui est ouvert aussi. J'en profite pour faire de la publicité, de recherche opérationnelle. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir chez nous, n'hésitez pas à aller voir Nabil Absi, qui est là en ce moment, ou moi-même aussi, si vous voulez, si vous n'avez pas trop peur. Voilà. Donc, c'est vrai que depuis que j'ai fini ma thèse, donc, ça fait déjà quand même quelques années, 92 plus précisément, j'ai toujours posé la question d'entrer, d'essayer de voir comment je pouvais aller vers des choses qui étaient plus proches de la réalité industrielle. Alors, une des problématiques sur lesquelles j'avais travaillé dans ma thèse, c'était le problème d'atelier, d'ordonnancement dans un atelier de type job shop. Et tout de suite, je me suis dit, c'est quand même étrange, parce qu'on considère que l'opération, elle est faite sur une machine, mais en général, la machine, il peut en avoir plusieurs qui peuvent faire la même opération. C'est quelque chose qui m'avait tout de suite perturbé, je dirais. Et c'est assez tôt que j'ai travaillé sur ces problématiques dans lesquelles on introduit la flexibilité dans le choix de l'opération. Et donc, ça a été un des papiers, d'ailleurs, qui est l'un des papiers les plus cités, où avec Yann Paoli, on avait proposé la première approche de voisinage dans laquelle on considérait indifféremment reséquencement et affectation. Et on est allé encore plus loin. Le deuxième papier est beaucoup moins cité, même s'il va encore plus loin que le premier. Où là, avec un doctorant, William Moreau et Jean-Bernard Lacerre, on est allé même sur considérer qu'une opération peut être faite sur plusieurs ressources en même temps. Et puis ensuite, elle peut aussi avoir plusieurs prédécesseurs et plusieurs successeurs. Alors, c'est des choses que j'ai fait il y a très longtemps, mais que j'ai réutilisé tout le temps. Et maintenant, on le porte régulièrement sur le plan industriel, parce que finalement, c'est des approches qui marchent assez bien. Et puis, j'ai continué. Donc là où j'ai commencé à faire du ferroviaire, c'était en 1994, quand j'étais aux Pays-Bas. Donc, j'ai travaillé avec l'ANS, pas avec la SNCF. C'est ce qui fait que depuis, d'ailleurs, j'ai fait du ferroviaire avec la SNCF en revenant en France. Et on avait travaillé sur une problématique vraiment très concrète. On avait un outil qui a été sorti de ce projet-là où on optimisait le trajet des trains dans une gare, en fait. Et on a un bout d'outil qui est sorti de ça et un outil qui s'appelait Cadence qui a été utilisé pour faire la planification avec des contraintes assez différentes du système français. Et puis, vraiment, la première application où j'ai moi-même développé les aspects optimisation, ça a été avec... J'étais à l'école des mines de Nantes avec Nathalie Sauer. Je ne sais pas si elle est là, d'ailleurs. Et on a développé le moteur et puis Claire Parajot qui avait développé l'interface et on avait mis ça dans une entreprise qui faisait du traitement de déchets industriels, d'ailleurs pas très loin d'ici, du côté de Laval. Et on leur a mis l'outil à disposition et l'ont utilisé pour tous les jours planifier l'arrivée des camions, l'affectation des camions et le traitement des déchets industriels. Et là, la problématique, c'était intéressant, c'est qu'on a fait vraiment un projet purement industriel, mais derrière, il y avait des problématiques un petit peu nouvelles, des contraintes de blocage qu'on n'avait jamais vues jusque-là. Et on est allé en faire une thèse académique, en fait, qu'on a co-encadrée avec Nathalie et Christelle Guéret aussi. Et on a fait un premier papier qui a été publié où on a montré un petit peu l'intérêt, on a étudié la complexité des problèmes associés, on a fait des choses un petit peu originales et qui derrière, après, a été poursuivi par Nathalie et Christophe Sauvé par la suite. Voilà. Et donc, un petit peu avec toute cette expérience, alors après, j'ai travaillé sur les noms de problèmes, alors il y a des choses qui ont été transformées et puis d'autres qui ne sont pas forcément transformées en publication, évidemment, mais à force de travailler les industriels sur plein de problématiques différentes, il y a quelque chose qui est ressorti au bout d'un moment. C'est qu'effectivement, nous, en tant qu'académique qui fonde l'optimisation, on est surtout intéressé par optimiser les fonctions objectifs. Ce qu'on veut, c'est qu'on a un critère et puis on veut qu'il soit le meilleur possible et puis c'est possible le plus rapidement possible. Mais alors que l'industriel, lui, ou la personne qui va mettre en œuvre ses solutions, lui, il est intéressé par la mise en œuvre, en fait. Donc, il voulait faire peut-être la meilleure fonction objectif possible, mais concrètement, il faut que la solution, elle puisse être mise en œuvre. Et nous, académiques, on s'en fout, en fait, de ça. Donc, on ne va pas regarder la tête de la solution, on ne va pas regarder si la solution a une quelconque possibilité d'être mise en œuvre, en fait. Et le gap, il se crée là, parfois. C'est ce que je vais essayer de montrer un petit peu dans quelques enclames que j'ai vécu. Donc, on s'est un peu exagéré, quand même, ce que je dis là. Mais malgré tout, dans beaucoup de problèmes tactiques et opérationnels, nous, on va focaliser, donc, académiques sur la qualité de la fonction objectif, le temps qu'on obtient, mis pour obtenir cette fonction objectif, et on ne va pas analyser si la solution a du sens. Et si on analyse la solution, c'est juste en termes de quelles sont ses caractéristiques par rapport à l'optimisation, par rapport à la fonction objectif, pour essayer d'accélérer la résolution, mais pas du tout de se dire est-ce que vraiment, je vais pouvoir mettre ça en œuvre industriellement, de manière pratique. Alors que l'industrielle, la solution qu'on leur propose, il va bien qu'ils la mettent en œuvre. Ça, ils n'ont pas le choix. Et donc, ça pose des problèmes. Alors, typiquement, je vais prendre un exemple ici. Un premier exemple, très, très simple. Là, c'est un article publié avec Claude Dugman, Christian Artig, Alexandre Romo, où on avait proposé une approche sur des données en plus industrielles, où on optimise les différents critères, et puis on montre, évidemment, qu'on est meilleur avec notre approche par rapport à d'autres approches, et puis, assez classiquement, on est super, on est content. Et puis, on a des temps de calcul, on a fait aussi tourner ça sur des instances de littérature assez classiques, et puis on est meilleur, on va plus vite, on est super, on est content. Et puis, on envoie nos solutions aux partenaires industriels, et puis, ils voient ça. Alors, le problème, en fait, c'est... j'ai quatre machines, et sur chaque machine, je vais faire ce qu'on appelle des batchs. Donc, je peux regrouper ensemble des lots, qui vont être faits, typiquement, c'est un four, qui vont être faits ensemble. D'accord ? Et donc, dans la première solution, qu'est-ce que je fais ? Je mets six batchs ensemble, donc ABC, DEF, sur la première machine, et puis, sur la deuxième machine, je mets six autres batchs de G à L, et puis, je vais passer sur la machine d'après, et puis là, j'ai décidé, pourquoi pas, après tout, je m'en fous, dans mon problème d'optimisation, c'est pas un souci, je vais casser, en fait, je vais mettre le premier batch, et mettre ABC avec JKL, et puis, GHEI avec DEF. Bon, et nous, on s'en fout, de toute façon, l'optimisation, ça n'a aucune importance. Quand on présente ça à l'industrie, on se dit, mais c'est n'importe quoi, t'es gentil, mais moi, là, je vais être obligé d'aller prendre, d'avoir un type qui va me transporter ces trois lots là, puis me l'amener là, puis ces trois lots là, me l'amener là, en fait, il me fait quatre transports, alors qu'en fait, t'as une solution absolument équivalente, qui est bien meilleure, qui m'éviterait, effectivement, que ce qu'on a proposé, ça ne passe pas, il me dit, non, ça ne marche pas, votre solution, elle est peut-être super, vous avez des bonnes fonctions objectifs, mais nous, ça, on ne veut pas, parce que c'est juste pas acceptable. Alors là, bon, pour être très honnête, on ne s'est pas embêté, on a fait du post-processing, puis on a arrangé, là où ça pouvait être arrangé, puis ça s'est bien passé, donc voilà. Et on peut trouver plein d'autres exemples, et je vais essayer de la montrer d'autres, ma raison, ce n'est pas aussi facile, on ne peut pas toujours faire du pré-processing et du post-processing, c'est ce que je vais montrer quand même par la suite, si on pouvait toujours faire ça, il n'y aurait pas beaucoup de challenges scientifiques. Mais voilà, c'est juste pour montrer que, entre la solution qu'on va générer, en se préoccupant juste de fonctions objectifs, qu'on a nous-mêmes créées en général, et la réalité industrielle, il peut y avoir un vrai gap, et qui fait que, ce qu'on va faire, ne va pas être acceptable, et accepté. Le cap d'après, c'est d'essayer d'en faire quelque chose qui soit intéressant scientifiquement. Et donc, effectivement, ce que je vais essayer de montrer dans cette présentation, à travers différents exemples sur lesquels j'ai travaillé, c'est qu'on peut vraiment avoir des challenges scientifiques associés à modéliser, à résoudre des problèmes industriels, et en particulier, effectivement, on a les problèmes d'optimisation sous forme de contraintes ou de critères. Donc, des contraintes qui peuvent être des contraintes dures, des contraintes molles, qui vont rendre la solution meilleure, ou la solution, ne serait-ce qu'acceptable, en un point de vue industriel, juste acceptable par l'industriel. Ne serait-ce que parfois, même si ce sont des choses qui ne sont pas géniales à faire, il faut passer par ces étapes d'acceptation. Ça, malheureusement, on ne peut pas y couper. Ou des critères, effectivement, qui sont soit complémentaires, soit même plus pertinents que les critères qu'on a considérés jusque-là. Et qu'on considérait comme étant, évidemment, intéressants, mais en fait, qui n'étaient pas forcément dans un certain contexte si intéressants que ça. Et puis, il y a autre chose que j'essaie de montrer aussi par la suite, c'est qu'on a tendance aussi à utiliser beaucoup la promotion mathématique, les solveurs standards, on aime bien ça, les solveurs de promotion linéaire en particulier. Et alors, par définition d'un simplex, en général, on a des points extrêmes d'un polyèdre. Ces points extrêmes, pour un industriel, ce n'est pas génial. Il n'aime pas trop les points extrêmes. Je vais essayer de montrer un exemple de ça aussi. Il faut être capable de se sortir de ça aussi. Et puis, comme on aime bien utiliser les points linéaires en nombre entier, on aime bien que la fonction objectif soit linéaire. Ça, c'est super. Mais malheureusement, elle n'est pas toujours. Alors, on va linéariser jusqu'à un certain point. On ne peut pas toujours linéariser certaines fonctions d'objectif si on veut, une fois de plus, coller à la réalité industrielle. Voilà. Donc, effectivement, une des questions qui peuvent engendrer des choses vraiment intéressantes d'un point de vue scientifique, c'est comment modéliser des objectifs de la vie réelle, des contraintes ou même des façons de travailler qui permettent finalement de faire que les solutions qu'on peut proposer puissent être mis en œuvre, acceptées dans le milieu industriel. Alors, l'introduction, elle est faite. Je vais essayer de donner différents exemples. Je ne sais pas le temps que j'aurai et si j'arriverai. Mais en tout cas, je vais commencer à parler d'une des problématiques sur lesquelles certains d'entre vous connaissent déjà, sur lesquelles j'ai travaillé où on avait été finalistes du France Edmund Award aux Etats-Unis, où on avait optimisé une supply chain maritime et j'ai essayé de donner quelques exemples autour de ça. Et après, j'ai montré ce qu'on avait découvert là-dessus. En fait, on a décliné sur un problème de load sizing multi-article capacité avec tant de setup, comment on a décliné aussi sur la forme d'introduction de nouveaux critères en ordonnancement. Et après, je basculerai sur d'autres visions aussi de choses pratiques qui nous ont amené à des questionnements scientifiques autour de l'équilibrage de charge et de la gestion de qualification, en particulier en fabrication de semi-conducteurs. Et puis, je terminerai vers quelques conclusions, donc je veux absolument garder du temps pour ça. Le problème qu'on avait à traiter, c'est le suivant. C'est un gros problème d'eventure et routing. On a d'un côté une usine qui va transporter des produits, plusieurs produits, vers un ensemble avec une flotte de bateaux et de différentes tailles avec différents coûts. Et l'objectif, on voit ici la façon dont ça se passe, on a l'usine qui s'appelle Unamuster Marmore ici, puis on a un bateau qui va être chargé d'un certain nombre de produits, puis qui va aller dans une destination puis qui va revenir. Et puis un autre bateau qui va peut-être partir en Finlande et qui va revenir, etc. Et donc, il faut utiliser notre flotte de bateaux de la meilleure façon possible au moindre coût possible. Donc, combien il faut charger et de manière à satisfaire les demandes qu'on va retrouver. C'est un problème d'inventuerie routier où on a des demandes à satisfaire dans toutes les destinations. Je vais assez vite parce que je vais présenter ça de manière un peu grossière. Alors, je vais peut-être passer là-dessus parce que, en fait, là, c'était juste pour montrer aussi que, dans le cas qui nous intéressait, j'irai sur l'essentiel par la suite pour gagner du temps. En fait, déjà, quand on faisait un plan, en fait, il fallait essayer de faire un plan dans lequel ce que les bateaux, en fait, quand ils vont en Finlande, soit on les fait revenir directement parce qu'on en a besoin tout de suite, soit on leur donne suffisamment de temps pour éventuellement aller faire un autre transport et gagner de l'argent, faire du spot market qu'on va faire aussi. Là, c'est du bracket qu'on transporte. Sauf que c'est des produits qui sont semi-liquides. Voilà, donc du coup, c'était juste pour montrer ça. C'était un ordonnancement typiquement qu'on générait avec l'approche qu'on a développée où ce qu'on voit, c'est chaque bateau en colonne. Ça, c'est les dates, en fait, et on voit ce qui est prévu pour le bateau. Donc, en orange, c'est le trajet jusqu'à la destination et en vert, c'est le temps qu'il va mettre pour revenir, le temps de décharger et de revenir. Et en gros, ce qu'on dit, c'est qu'on préférait, c'est si possible laisser de la marge pour faire d'autres transports ou laisser carrément des bateaux inoccupés pour pouvoir faire d'autres transports que des transports pour l'entreprise concernée parce qu'en gros, c'est 50% à même plus de la capacité des bateaux qui est utilisée pour cette entreprise. Là, pareil, on est sur quelque chose qu'on a fait sous forme de post-processing. Je vais passer là-dessus parce qu'il y a une faute de temps. Ce qui est plus intéressant et plus challengeant scientifiquement, c'est que suivant le bateau qu'on utilise, on va avoir des coûts qui vont être très différents, des coûts par ton à transporter. Le plus gros bateau fait 16 300, le plus petit, 2400. Vous avez 60% de coûts en moins entre transporter un produit avec le plus gros bateau et le plus petit bateau. Vous avez intérêt absolument à transporter avec les gros bateaux parce que ça vous coûte quand même beaucoup moins cher. Quand on a commencé à optimiser notre problème et on décide quels sont les bateaux à envoyer, quels sont les produits à remplir, en satisfaisant les demandes, etc. Je vous passe tous les détails. On obtient ce type de solution, par exemple. La première solution, je décide d'envoyer 20 000 tonnes, un bateau de 20 000 tonnes, un gros bateau, ça me coûte 100 000 euros. Et puis j'envoie un deuxième petit bateau de 10 000 tonnes qui me coûte 80 000 euros. Et puis la deuxième solution, 20 000 tonnes et 20 000 tonnes, 100 000 euros, chacun. Du coup, si j'ai ma fonction classique et mon culinaire sur mes 28 jours que je planifie, en pratique, on fait un peu plus, j'ai 180 000 euros de côté, et 200 000 euros de l'autre. Donc ma fonction linéaire me dit que la première solution est meilleure. Donc on présente ça à l'industriel, il me dit, non, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu vas envoyer un petit bateau ? Un petit bateau parce que c'est moins cher. Oui, mais moi, si tu peux envoyer un gros bateau, ça me coûte moins cher. Pourquoi ça te coûte moins cher ? Parce que ça me coûte moins cher, tu le sais pourtant. Je me dis que ça me coûtait moins cher par tonne. C'est vrai. En fait, il y a une analyse de ce qui se passe par euros par tonne de transporter et qu'on fait un coût non linéaire. Je vais maintenant dire ce que je vais transporter, si c'est 30 000 tonnes, pardon, ça me coûte 180 000 euros, donc la somme des deux divisée par les 30 000 tonnes que je transporte, ça me fait 6 euros par tonne. Dans le deuxième cas, je calcule, ça me coûte 200 000 euros divisé par 40 000 tonnes que je transporte, je suis à 5 euros par tonne. ça me coûte 20 % de plus dans la première solution. C'est vraiment bien bien pire. On n'est pas moins bon, on est bien moins bon. Alors pourquoi on fait ça ? C'est des choses classiques. C'est parce que quand on fait de la prononciation linéaire et qu'on utilise un coût linéaire comme ça, on considère que le monde il s'arrête au jour 28. Le jour 28, il n'y a plus de demande, il ne se passe plus rien. Du coup, comme il ne se passe plus rien, je transporte juste ce que j'ai besoin de transporter pour satisfaire la demande jusqu'au jour 28. Et puis après, ça s'arrête. Mais bon, une entreprise, en général, ils espèrent quand même qu'après le jour 28, il va se passer quelque chose. Et donc, j'aurai encore de la demande. Donc effectivement, ils veulent optimiser ça. Et donc du coup, nous, on a vraiment... Donc, il a fallu montrer ça en fait. Tant qu'on n'a pas montré ça, nous, on était persuadés que notre modèle, il marchait bien. On était tout contents. Et puis non, ça ne marchait pas. Effectivement, on a dû passer par un coût non linéaire parce qu'effectivement, une fonction d'objectif comme ça sur un horizon fini, on a cet effet de fin d'horizon. C'est le problème de fait de cet effet de fin d'horizon. Et donc, on a utilisé cet objectif non linéaire. c'est un petit peu travaillé, mais c'est un peu à la même idée. Alors ça, c'est... Je crois qu'il... Je ne crois pas, je suis sûr. Un des challenges de Radef il y a eu quelques années proposé par Liquide, il parlait de logistics ratio. C'est exactement ça. Proposé quelques années auparavant, mais... Alors, ce que vous pouvez vous dire aussi, c'est bon, finalement, oui, il nous raconte des histoires parce que moi, je sais faire avec une fonction linéaire. Comment on pourrait faire si on voulait faire une fonction linéaire, quand même utiliser une fonction linéaire sur mon problème, en fait. Comment j'aurais pu faire peut-être pour sortir et pour m'en sortir avec ma fonction linéaire. Alors la première chose que les gens ont tendance à penser, c'est que je vais faire un horizon plus long. Je l'ai fait 28 jours. Je n'ai qu'à faire, je ne sais pas, 3 mois, 4 mois, un an, ça va bien se passer. Oui, à part que le petit bateau il peut toujours être à l'affaire. Il faut y couper. Le monde s'arrête toujours, au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans. Alors comment je pourrais faire ? Ça, c'est la deuxième solution en général qu'on me propose. Ceux qui font un peu de planification. Je dis quand même, ceux qui font de la planification vont me proposer la solution en planification de la production. Qu'est-ce que je fais ? Je fais l'horizon glissant. Ça paraît évident. Ben oui, ce n'est pas bête. Je vais faire ça sur un horizon glissant. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais bloquer la première partie ici, implémenter, lancer mes deux gros bateaux, puis ici, quand je vais re-optimiser en rajoutant mes autres jours, c'est super, le petit bateau, il est remplacé par un gros. Et donc, je m'en sors. Jackpot. Le problème, c'est que quand vous ordonnez vos bateaux, rien n'empêche, et donc seulement rien n'empêche, mais ça peut arriver, que le petit bateau, il soit au début. Parce que vous ordonnez. Quand vous faites la planification, c'est très bien, mais quand vous ordonnez, là, je n'ai pas fait par hasard, je l'ai mis à la fin, le petit bateau. Pourquoi pas ? Mais il aurait pu être au début. De toute façon, il faut que vous lancez un petit bateau dans votre optimisation. Il faut bien le faire, de toute façon. Pourquoi pas le mettre au début ? Si ça vous arrange, d'un point de vue hors de lancement, rien ne vous empêche de le mettre au début. Absolument rien. Et là, horizon glissant ou pas, c'est mort. Vous expliquez quand même à l'industriel que pour commencer, il faut qu'il envoie un petit bateau. Alors qu'il a la place, la capacité pour envoyer un gros bateau. C'est super. On va partir chez vous, on va rediscuter pour une autre fois. Voilà. Donc là, on est sur ces problèmes-là. Et donc, ces problèmes de fin d'horizon, c'est des choses qui vont quand même pas mal interpeller. Et je vais revenir là-dessus par la suite. C'est les travaux qu'on a fait ensuite avec Safia et Medichard avec Décision de Braille. Alors après, je vous ai dit, ce qu'on fait, c'est que les bateaux, ils partent, ils vont en destination, ils reviennent. Ils font des allers-retours. Alors si vous faites, alors là, je vais faire une petite digression sur le problème de tournée de véhicules. C'est quelque chose qui me plaît toujours. Alors peut-être que plein d'entre vous connaissent ça, mais je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc là, vous avez cette solution classique. Vous dites, je vais faire un allers-retours. C'est ce que je propose. En tout cas, c'est ce qui est fait. Ou vous avez, vous allez plutôt aller du client au client 2 puis revenir. Donc faire une tournée. Donc si on vous demande quelle est la meilleure solution, qui c'est qui va penser que la solution est la meilleure ? Levez le doigt. Personne n'ose de lever le doigt. Vous avez raison. En fait, quand on résume le problème de VRP, c'est la solution 2 qui est la meilleure. D'ailleurs, c'est même à la base une uneuristique hyper connue de savings où on vous dit, il faut gagner, on va faire ça. C'est super. Donc je vais faire absolument la solution 2, c'est la meilleure. Il n'y a pas de souci. À part qu'il y a une hypothèse super forte qui est quand même prise, c'est que vous transportez les mêmes quantités dans les deux cas. Ça, c'est quand même important. C'est-à-dire que là, si vous prenez l'exemple ici, vous allez prendre un camion rempli de 30 tonnes, vous allez livrer 15, je prends l'exemple, puis vous allez circuler avec 15 tonnes jusqu'au client 2 et puis vous revenez. Et puis ici, vous allez faire deux allers-retours de 15 tonnes. Ça, c'est l'hypothèse qui est quand même faite. Parce que si vous n'avez pas cette hypothèse-là et que vous supposez, ce qui est quand même très intéressant, c'est que vous voulez faire du full truck load. Vous voulez absolument que ce soit des choses remplies qui partent. Des camions remplis, des bateaux remplis ou des trains remplis. Et donc, vous voulez systématiquement que ce soit 30 tonnes qui partent et pas 15. Parce que c'est comme ça que ça se passe et que c'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Et là, tout d'un coup, la solution, elle est meilleure. Pourquoi ? Parce qu'ici, ce que vous allez faire, vous allez faire 30 tonnes de retour, 30 tonnes de retour et là, pour avoir aussi amené les mêmes 30 tonnes, vous allez faire deux tournées et pas une seule. Et du coup, si vous comparez les deux solutions, vous allez payer ça en plus. Vous allez avoir deux transports, deux camions à moitié remplis de 15 tonnes. Et ça vous coûte plus cher que de faire des allers-retours avec 30 tonnes. Alors, quand j'expliquais ça en 2017 à Sandra Ngeveu, notre présidente à Québec, ça l'a fait un choc. Moi, je vous reconnais. Je lui ai expliqué que la tournée de véhicules, ce n'était pas optimale. Là, c'était un peu compliqué. Alors, en fait, évidemment, ça l'est. On est d'accord. Il y a plein de cas où vous allez transporter des colis, vous allez amener des personnes. Et puis surtout, même si vous réfléchissez sur des produits, vous avez une demande qui peut être telle que si vous amenez 30 tonnes, vous en avez pour trois ans de demande, vous n'allez pas amener trois ans de demande en une seule fois, évidemment. Vous avez une capacité de stockage qui peut être limitée. Vous avez des coûts de stockage aussi qui peuvent être très importants. Donc, évidemment, dans certains cas, ce n'est pas optimal. Mais de manière générale, en fait, si vous pouvez transporter camion plein, faire des allers-retours, c'est toujours optimal. Une fois de plus, ce n'est pas forcément ce qu'on a comme vision quand on fait du VRP. Et c'est en particulier vrai quand on a eu transport massifié, et en particulier bateau et train, parce que non seulement vous avez ce phénomène-là, mais en plus, quand vous transportez avec du camion ou avec du train ou avec des bateaux, vous avez aussi des coûts de setup qui sont très importants dans les ports ou dans les terminaux pour préparer, décharger, recharger, et du coup, vous évitez au maximum de faire des arrêts. Donc, ça, ce n'est pas forcément ce qu'on a en tête. Donc, on essaie de minimiser au maximum les arrêts. On n'est pas du tout en train de faire du savings. Ça ne marche pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a la double réflexion de la quantité transportée et du transport que l'on fait, et pas juste, en fait, du transport que l'on fait. Bon, je reviens sur mon problème. Donc, ensuite, après, cette notion de fin d'horizon, on en a, je vais essayer de travailler avec Safia et dans la cadre de la thèse de Medichard, donc avec Dacijenbren, on a essayé de l'appliquer et de se poser des questions dans le cas du problème de l'outsizing article multiple et temps de setup. Et en fait, ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est la capacité utilisée versus sur l'horizon, de l'horizon 1 à l'horizon vert, sur un problème classique, une essence classique de la littérature, un truc héroétal pour ceux qui connaissent, et on observe un petit peu ce qui se passe. Donc, ça, c'est vraiment les instances qu'utilise tout le monde, c'est très, très standard. Et ce qu'on observe, en fait, on voit les différentes couleurs, c'est les articles qui sont produits et puis en noir, en fait, c'est les setups. D'accord ? Donc, toutes les parties noires, c'est les setup times qu'on va passer, donc la capacité qu'on va reprendre pour faire les setups. Et ce qu'on constate dans ces instances, comme je l'ai présenté tout à l'heure dans mon problème de transport par bateau, c'est qu'on a la capacité disponible à la fin de l'horizon. D'accord ? En fait, ce qui se passe, c'est pareil. Comme on veut un stock de zéro à la fin de l'horizon, on ne va pas produire pour le fun, et donc, on a une capacité qui va être disponible. Bon, pourquoi pas, après tout, c'est pas très grave. En fait, le problème, c'est que cette capacité disponible à la fin de l'horizon, quand on planifie sur 20 périodes, ça nous dit, finalement, moi, j'ai de la capacité globale pour faire tous mes produits, et donc, je peux faire plus de setup au début. Et donc, les premiers produits, ici, je vais en faire plus que ce que j'aurais besoin, je vais faire plus de setup time que ce que j'aurais besoin parce que je sais que je n'ai pas besoin d'utiliser la capacité jusqu'à la fin. Mais en pratique, cette capacité, elle va devoir être utilisée, elle est nécessaire, en fait, parce qu'il y a la demande qui va arriver, il va falloir bien faire des produits, il va falloir avoir du stock à la fin. Vous n'allez pas avoir un stock de zéro, en pratique, vous aurez un stock qui va être non négligeable. Et donc, quand on a fait cette analyse, ce qu'on constate, c'est que quand on fait ça sur un horizon glissant, justement, sans stock final, on ne force pas à avoir de stock final à la fin, mais qu'est-ce qu'on constate ? On se constate qu'effectivement, on va avoir des temps de setup qui vont être importants parce qu'une fois de plus, on pense qu'on a de la capacité, donc on se dit autant faire plus de produits et autant faire des setups et donc consommer de la capacité. Et le problème que ça, c'est qu'on va le payer sous forme de vente perdue. C'était au début, ça a bien se passé, et puis au moment, la capacité, on ne l'aura plus pour faire les produits dont on a besoin. Et donc, on va avoir de la vente perdue. Parce que justement, on a sous-estimé la capacité dont on avait besoin. Même sur un horizon de temps très long, 20, 40, 50, 60 périodes, on aura le même problème. Et donc, quand on rajoute un stock final, donc on a imposé, nous, de notre côté, d'avoir un stock final global, minimal et un stock maximal par unité de produit, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on va moins utiliser de temps de setup, donc moins utiliser de capacité au début de l'horizon, et puis du coup, ne pas avoir de vente perdue. C'est ce qu'on veut quand même. D'accord ? Voilà, ces problèmes de fin d'horizon, surtout quand on utilise des coulis linéaires, c'est vrai que c'est jamais facile à intégrer, et ça peut engendrer des choses qui sont problématiques ensuite quand on travaille et quand on essaye d'intégrer des choses qui sont un petit peu réalistes d'un point de vue industriel. Alors, on a fait ça aussi, avant en fait, ce travail-là, en ordonnancement, où là, c'est pareil, les critères un peu classiques qui sont utilisés, moi, je travaille dessus, j'ai travaillé dessus, je travaille toujours dessus, c'est le mix-pain. Bon, le mix-pain, comme Philippe Laborie disait aussi dans son de ses tutoriels, c'est un critère qui, pratiquement, n'arrive jamais à l'industrie, et jamais tout seul, en tout cas. Parce que le mix-pain, il y a juste le maximum, et puis tout ce qui se passe entre les deux, on s'en fout complètement. Alors, c'est déjà, on sentait que c'est pas tout à fait naturel. Et même la somme pénérée des jobs en retard, pareil, ça a des avantages, mais ça a quand même des désavantages, et puis surtout, il y a un aspect très dynamique, en fait, dans beaucoup de contextes industriels, les lots vont arriver au fur et à mesure, les produits vont arriver au fur et à mesure, et du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous avez souvent des setups associés à une famille de produits, typiquement, ça vous va retrouver dans quand même pas mal de contextes industriels, ce qui va se passer, c'est qu'on va, si on fait la planification et l'ordonnance sur tout l'horizon, il y a un moment donné, on va faire un setup pour quelques produits, et ces quelques produits qu'on va faire, on risque de les faire au début de l'horizon, encore une fois. Un peu le même problème que je vous ai présenté déjà. Et du coup, tout ça, on va le payer très cher parce qu'on va très rapidement faire un setup pour quelques produits, alors que peut-être une heure après, deux heures après, trois heures après, des produits vont arriver qui vont pouvoir permettre de bénéficier du setup associé et donc de gagner la capacité. Et donc, ce qui serait intéressant et ce qu'on nous propose, c'est de dire, finalement, je ne vais pas redonancer sur tout l'horizon, mais je vais redonancer sur un horizon donné. C'est-à-dire, si j'ai 24 heures de charge devant moi, c'est-à-dire, je peux travailler sur 24 heures, mais moi, je vais redonancer sur les 12 heures et je vais faire le maximum sur les 12 prochaines heures. Puis le reste, je le referai par la suite. Et donc, on a proposé les critères. Donc, on a commencé dans l'article avec Claude Dugma, Christian Artig, et puis on a continué sur autres articles où on propose, effectivement, de pénaliser, en fait, ou de maximiser le nombre de moves qu'on va appeler le nombre de produits faits parce qu'on peut imaginer que dans chaque lot, il y a un produit. Et donc, on va maximiser le nombre de produits faits au ratio de ce qu'il est fait avant la fin de l'horizon donné, donc à calculer en fonction de la charge que l'on a sur l'atelier et on va aussi le pondérer en fonction de l'importance que peut avoir le produit. Et ça, on l'a industrialisé, ça marche très bien parce que ça permet, effectivement, d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus acceptables du point de vue industriel où on n'a pas des choses qui arrivent au début et qui, effectivement, devraient être repoussées par la suite parce qu'on sait qu'il y a des lots qui vont arriver plus tard. Donc, on essaie vraiment de profiter de tout ce qu'on a actuellement pour essayer de le mettre rapidement et après, on le combine avec d'autres critères aussi. Et donc, ça permet de limiter ces problèmes de fin d'horizon. L'autre critère aussi qu'on utilise et qu'on a proposé, c'est que, ce qu'on dit aussi, c'est que, vu du côté ordonnancement, on a toujours cette impression qu'on peut se contenter de critères associés à la productivité d'un atelier. Alors, en réalité, souvent, il y a des objectifs qui sont donnés à un niveau supérieur de planification de la production qui vous disent voilà les produits qu'il faut que tu fasses. Et toi, au niveau ordonnancement, je ne veux pas forcément que tu fasses n'importe quoi. Je veux que tu fasses ce que je te demande de faire en priorité. Et puis après, si tu as du temps, fais autre chose, mais au moins, essaie de faire ce que je te demande. Ça paraît logique. Il y a un niveau qui a décidé que par rapport à la demande, par rapport à ce qu'il faut avancer, voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est pareil, on a proposé une autre fonction objectif et qu'on intègre aussi et qui marche très bien. On a intégré dans le plan de vie industrielle, ce qu'on appelait le TSI, Target Satisfaction Indicateur, où on a des objectifs de production. Pour chaque produit, on vous dit ce qu'il faut que tu fasses en fait, non, c'est le nombre de WFR, c'est le nombre de produits très semi-conducteurs, sinon c'est le nombre de produits. Voilà ce qu'il faut que tu fasses de chacun des produits. Eh bien, favorise, et on va essayer de satisfaire d'abord ces objectifs-là, puis ensuite après, si tu arrives à satisfaire tout, tu peux aller faire autre chose si tu as envie. Mais d'abord, essayer de focaliser sur cette satisfaction-là. On utilise un facteur alpha ici, ou un paramètre qui va jouer en fait sur soit on veut équilibrer entre la réalisation des différents objectifs ou au contraire faire du linéaire un peu classique. Là, ça marche aussi très bien parce que ça permet effectivement de pas, parce qu'en l'ordre de lancement, qu'est-ce qu'on aurait tendance à faire ? On aurait tendance à faire passer les produits qui passent le mieux, ceux qui passent le plus rapidement possible et puis laisser tous les autres de côté. Parce que ça ne nous arrange pas. En fait, cela, il faut bien les faire. Si on vous a dit de les faire, il faut bien les faire. Si c'est la demande, il faut bien la faire. Donc là, ça oblige en fait et ça force en fait à faire les produits que l'atelier n'a pas forcément envie de faire. Et ça marche très bien. Ça fonctionne on va maintenant parler d'équilibrage de charge. On va passer sur autre chose mais aussi cette idée de quand on présente des résultats à l'industriel, ça peut le faire tiquer et puis il peut se poser des questions. Donc on a l'équilibrage de charge, ça c'est quelque chose qu'on a en fabrication de semi-conducteurs. Alors on peut le voir comme un système reconfigurable. Donc voilà un système, enfin un atelier classique, on peut retrouver, c'est un exemple, en réalité c'est beaucoup plus gros que ça. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? On a en fait des recettes qu'on appelle des recettes en plus en plus en plus des produits si vous voulez, produit A ou produit G. Vous avez ce qu'on appelle le WIP, c'est des volumes à faire à un moment donné. Et puis vous avez une matrice, alors on va se focaliser pour le moment sur les 0 et les 2 dans cet exemple-là. Donc 0, c'est-à-dire que la machine ne peut pas faire le produit. 1, il pourrait le faire, donc pour le moment on considère qu'il ne le fait pas, donc on va considérer que 1 et 0 c'est pareil. Et puis 2, il est qualifié. Donc 2, ça veut dire je peux faire le produit sur la machine. Donc là ça veut dire la recette A, elle peut être faite sur la machine M4, la recette B sur la machine M2, M3, etc. C'est ça que ça veut dire. Voilà la situation. Et en plus, ce que je n'ai pas mis, il y a aussi une matrice de temps de process, donc les temps de... les durs opératoires pour faire des unités de produits peuvent varier d'une machine à une autre. Le produit B, il peut être fait, il peut aller plus lentement sur la machine M2 que sur la machine M3. Donc il faut aussi intégrer ça. Et donc une question, c'est effectivement comment équilibrer la charge qu'on va avoir, donc comment mettre finalement ces produits sur les différentes machines de manière à équilibrer la charge pour voir si ça passe en fait en termes de capacité sur les machines dans l'atelier. Alors évidemment, le problème, il est un peu plus gros que ça. On peut arriver jusqu'à plusieurs centaines de recettes et plus d'une centaine de machines non identiques. C'est vraiment un problème fortement simplifié. Et donc là, je prends un exemple de... Alors, ce qui était fait habituellement dans l'outil sur lequel l'industriel travaillait, il utilisait cette fonction objectif ici. C'est classique dans la littérature. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va minimiser la charge maximale sur une machine. Donc on veut baisser au maximum mais faire que la machine la plus chargée soit le moins chargée possible. Donc ça, c'est naturel. Et puis la deuxième chose, on veut que la machine la moins chargée soit le plus chargée possible. Donc on va en fait réduire l'écart entre la machine la moins chargée et la plus chargée. Ça, vous avez un moins ici. Alpha, bêta, c'est pour dire qu'on va mettre plus l'accent sur le premier que sur le second. Et puis comme on est dans un cas passer moins de temps à travailler sur les machines si on le peut. Voilà, avec ce critère-là, donc focaliser principalement sur la charge minimale et la charge maximale que vous voulez minimiser, voilà le type de résultat qu'on peut obtenir. Donc là, vous avez votre charge en pourcentage. Puis ça, c'est les différentes couleurs, c'est les différentes recettes et différents produits. Puis vous avez la charge. Donc chaque barre ici, ça correspond à une machine. Et donc vous présentez ça à l'industriel. Et qu'est-ce qu'il va en déduire l'industriel, a priori ? Il va en déduire qu'il y a quatre machines qui lui posent problème. qui sont critiques. C'est ça un peu le... Il faudrait faire quelque chose là-dessus. Voilà, le reste, c'est à peu près bien. Mais j'ai quatre machines qui sont vraiment chargées au maximum. Alors nous, voilà, on est contents. Simplement, l'industriel, il connaît quand même son atelier. Et il me dit, mais non, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Ces quatre machines, elles ne sont pas critiques. Il y en a peut-être une ou deux qui le sont. Mais moi, je sais qu'il y en a une ou deux, là, elles ne sont pas critiques. Ben si, elles sont critiques, tu le vois. On a maximisé, on a fait ce qu'il fallait. Ben non, c'est pas critique. Ben si, c'est critique. Ben non, c'est pas critique. Bon, OK. Donc du coup, après, on va prendre un exemple plus simple pour comprendre pourquoi il avait raison et on avait tort. Ça, c'est un exemple de ce qu'on obtiendrait en fait avec notre fonction objectif, min max. Donc là, on voit, effectivement, dans la machine 1, la machine 2, la machine 3, la 4 et la 5. Et là, ce qu'on voit, c'est que, effectivement, quand je fais ma minimisation, j'ai ces deux machines ici qui me semblent être critiques. Là, on y en a deux. Mais si je regarde ici, ce que je vois, c'est que la machine 3, elle peut faire du produit rouge, en fait. Donc en fait, j'aurais très bien pu faire ça, en fait. En tout cas, lui, il le sait. Il est pas bête, il connaît quand même ces machines. Il me dit non, non, tu me dis que c'est de la machine 2, elle est critique. Moi, je te dis non, elle est pas critique. Non, elle est pas critique. Mais pourquoi ça ? Ben là, c'est ce que j'ai dit tout à fait au début. Quand vous résolvez avec notre max, en fait, vous avez un point extrême du polyèdre, le point extrême, ils vont vous mettre les deux machines au max. Et il vous donne une impression et il dit quelque chose dans l'industrie qui est complètement faux, en fait. Il y a encore la chance qu'il s'asseoir en ligne. Donc on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que là, ça suffit. Et donc derrière, on a développé une approche qui permet effectivement de trouver la solution 2 et pas la solution 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Bon, c'est pas... Vous réfléchissez un petit peu, c'est pas... En fait, si vous regardez la contrainte de capacité, ce que vous allez voir, c'est que vous avez un coût réduit de zéro, en fait, dans votre programme linéaire. Ça vous dit, finalement, vous auriez pu le baisser, en fait. Donc ça vous donne une information sur la machine qui critique ou pas, si le coût réduit est positif, strictement positif, c'est aussi simple que ça. Et une fois qu'on a compris ça, on a proposé une approche qu'on a publiée aussi dans le journal qui est basée aussi, alors en fait, on s'en a mis compte après, mais sur des travaux de Tandas, je ne sais pas si là, et d'Orlin, d'un papier de 2007 où on l'a adapté, évidemment, pour notre problématique, de Minmax-Fernes. Et on a une solution, en fait, qui est unique, avec une procédure itérative où on va fixer en fait le maximum, puis chercher le maximum dessous, puis on va comme ça itérer. Et ça va très très vite, ça résout les problèmes industriels très rapidement. Et on a des solutions qui sont uniques et qui respectent des propriétés qui sont intéressantes, c'est-à-dire qu'on va la faire, on crée des groupes de machines et de produits qui ne peuvent pas être échangés. Et on a inclus ça dans un outil de planification de la production qui va bien plus que juste cet aspect-là, et donc qui a été publié aussi l'année dernière. Donc là, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles, je n'ai pas encore creusé, mais j'aurais pu creuser aussi sur, mais ça, c'est une chose qu'on aimerait creuser, donc je vous donne des idées éventuellement, mais sur le 2-3 ici, regardez, là, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même la machine 2 qui est chargée à bloc du produit rouge et la machine 3 qui est chargée à bloc du produit rouge. Dans ce cas-là, il se trouve que la machine 2 ne peut pas faire de produit bleu. Mais ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est quand j'ai plus de produits que ça, est-ce que je ne peux pas équilibrer aussi les produits entre les machines. Pour donner aussi une vision de où est-ce que je pourrais faire les produits sur les machines. Parce que pareil, on est souvent dans les cas extrêmes où on va mettre tous les produits sur une seule machine. Donc j'aimerais pouvoir montrer que je peux théoriquement les faire sur plusieurs machines. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. On va essayer de réfléchir. Alors on peut aller un cran plus loin et faire ce qu'on appelle la gestion de qualification. Là aussi, dans le système reconfigurant, on peut les reconfigurer. Et là, maintenant, on va faire intervenir le 1 ici que je n'ai pas trop discuté tout à l'heure. Alors le 0, c'est vraiment, la machine actuellement, elle ne peut pas faire le produit. Puis ça va être compliqué de changer ça. Le 2, elle peut le faire. Et puis le 1, c'est actuellement, elle ne peut pas le faire, mais je pourrais le changer, le statut. Alors du coup, derrière, un petit peu un certain temps à passer, il faudrait que j'analyse. Mais en tout cas, je peux faire passer de 1 à 2. Et donc changer de qualifiable à qualifié. Et donc permettre en fait de faire la recette sur la machine. Donc typiquement ici, je pourrais faire la recette A sur la machine 1, je décide de qualifier. Je ne veux pas faire ça de manière trop violente parce que ça coûte cher et puis parce que c'est du temps à passer. Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'on a des machines qui passent de 2 à 1. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. La machine, elle est qualifiée, elle est à 2, puis tant de temps, elle passe à 1. Alors parce que, par exemple, la machine est trop lente, alors l'opérateur, il a dit, bon, c'est trop lent, moi je déqualifie. C'est gentil, mais enfin, on peut l'avoir besoin quand même. Ou alors, le produit n'a pas été fait depuis un certain temps. Donc on se dit, voilà la machine, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore capable de bien le faire. Donc au cas où, je vais être déqualifié. Ou bon, on va considérer que c'est difficile à faire des setups dessus. Enfin, il peut y avoir plein de raisons différentes, mais concrètement, on peut quand même passer de 1 à 2. Donc la question, c'est finalement, quelles sont les qualifications ? Alors là, les qualifications à faire, donc le meilleur que je peux transformer en 2, et pas trop non plus évidemment, à faire pour essayer d'optimiser cette flexibilité, donc pareil, cet équilibrage de charge. Donc là, pareil, je vous redis, on est sur plusieurs centaines de recettes, sur plus de centaines de machines, donc on n'est pas sur des tout petits problèmes. Et donc là aussi, la question qu'on s'est posée, alors par rapport à ce qu'on a fait précédemment, où on avait cet équilibrage de charge, là, ce qu'on a besoin en fait, c'est quand même une mesure en fait. On a besoin d'avoir un indicateur, on a besoin d'avoir une fonction objective quelque part. Parce qu'on peut être capable de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je gagne en passant, en changeant le 1 à 2 en fait. Parce qu'on n'a pas en fait dans l'approche précédente. Donc là, notre réflexion, ça a été quelle est la mesure que je dois utiliser, quelle est l'indicateur que je dois créer en fait pour être capable de mesurer le gain que j'ai à faire en passant de mon 1 à mon 2. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc on a travaillé sur les critères optimisés pour déterminer les qualifications qui sont les plus efficaces. Donc on a fait ça dans deux premières publications. On a proposé des mesures qui seront entre 0 et 100%, parce que c'est assez facile. 100% c'est qualification parfaite, donc l'équilibrage est parfait et puis 0, ça n'a pas de sens évidemment. On a proposé ça pour deux contextes différents, en particulier quand on intègre la capacité et quand on veut faire une seule qualification à la fois. Et donc ça nous permet effectivement de mesurer qu'est-ce qu'on gagne. Je vais faire l'optimisation derrière, classique, je gagne si je fais une qualification, cette qualification-là ça fait gagner tant, celle-là ça fait gagner tant et puis je prends la meilleure à faire. Et donc là pareil, ce qu'on a fait avec notre mesure de flexibilité, on a voulu comparer parce que c'est pareil, on était un peu challengé par des rapporteurs qui tenaient absolument à faire du min-max, qui ne voulaient pas sortir du min-max, ça marche, ça marche, c'est du min-max, c'est du min-max. Donc on a appris des données industrielles et on leur a montré et ça c'est quand on optimise avec notre critère et puis ça c'est quand on optimise avec du min-max. Et puis comparer les deux et montrer que déjà on retrouve la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez avoir cette machine ici, 8, 7, qui est considérée comme critique ici alors que là, non pardon, c'est la 5 pardon, qui est considérée que ce n'est pas critique ici alors qu'elle est considérée comme critique ici. Puis vous allez avoir aussi plein de machines qui vont être à zéro ici, qui ne sont pas utilisées. Parce qu'une fois que vous avez, quand le min est à zéro, de toute façon, il n'y a rien que l'intérêt à en faire plus alors que là, vous allez quand même essayer d'équilibrer. Donc vous voyez que l'équilibrage est bien meilleur avec ce qu'on fait là qu'avec ce qu'on fait là-bas. Et puis surtout, si je veux valider une fois de plus le fait de faire une qualification, quand je fais du min-max, je ne sais pas quoi mesurer parce que souvent, le faire de faire une qualification, ça ne change rien. Ça garde toujours les mêmes min et les mêmes max. Alors que nous, forcément, on va changer quelque chose. Et donc forcément, on va avoir un gain et on est capable de mesurer une qualification même si elle ne fait pas descendre en max ou augmenter un min. Voilà, donc après, je vais faire un modèle mathématique. Le voilà. Donc là, c'est un modèle dans lequel on va retrouver en fait ce qu'on cherche à faire. Donc on va minimiser la somme des utilisations, des taux d'utilisation. Le taux d'utilisation, ça représente la capacité et puis les temps pour faire les différents produits. Et on va avoir ce paramètre gamma qui va modéliser un compromis. C'est-à-dire que gamma égaleur, en fait, on ne s'intéresse qu'à la somme des temps passés et plus gamma est important, plus on ne s'intéresse plus qu'à l'équilibrage de charge. Et avec, on utilise en pratique le gamma égale à 4 pour avoir quelque chose qui soit un peu équilibré. On se préoccupe toujours quand même de ne pas trop charger les machines et à la fond, on veut quand même avoir cet équilibrage de charge. Ce qu'on veut en fait, alors juste pour comprendre ce problème-là, c'est que, ça c'est des choses que les gens connaissent aussi en VRP sur les problèmes de fairness, c'est que pour avoir de l'équilibrage, ce qu'on risque de faire, c'est d'aller charger donc typiquement, je prends la solution un peu extrême, je dis, si j'ai deux machines, qu'est-ce que vous préférez ? Faire passer 10 heures sur une machine, 2 heures sur l'autre machine ou faire passer 9 heures sur chacune des machines ? Si vous faites l'équilibre de charge, vous allez venir 9 heures et 9 heures. C'est parfait, les deux machines sont utilisées de la même façon. Le problème, c'est que dans l'industrie, elles vont dire, non, non, t'es gentil, mais moi je préfère 10 et 2. Je préfère travailler quand même une heure de plus sur une machine et gagner 8 heures sur une autre. Donc c'est pour ça qu'il faut cette... Alors autre exemple que je peux prendre, c'est sur les... Ce serait l'équivalent, si j'avais un opérateur, je vais équilibrer la charge de gens qui feraient de la maintenance entre Paris et Marseille et pour équilibrer la charge, je ferais partir de celui qui est de Paris, je le fais partir à Marseille, je vais faire un aller-retour et l'autre pareil. Là, je vais équilibrer la charge. C'est super, mais est-ce que c'était la meilleure solution ? Probablement pas. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention. On doit toujours garder en tête le fait que la somme des charges est importante parce qu'on ne veut pas artificiellement augmenter la charge d'une machine lente juste pour équilibrer la charge, ce qui n'est pas acceptable d'un point de vue industriel. Voilà, donc on a résolu ça. C'est un programme non linéaire à nombre entier. En fait, toutes les contraintes sont linéaires, mais pas la fonction injective. On a proposé une approche pour faire ça. On va passer là-dessus. C'est très bien présenté dans l'article avec Antoine Perraudat et Philippe Vientel. Et donc ça, c'est implémenté, ça tourne aussi et c'est utilisé à ST Electronics. Alors là, ce qu'on n'est pas utilisé sur les talons un peu plus ouverts, c'est qu'on a voulu faire de la gestion d'incertitude. Donc on a dit, qu'est-ce qui se passe maintenant si ce que j'ai disponible, ça va varier dans le temps. Donc dans les semaines, dans les mois qui viennent, j'ai une demande qui va ne pas être celle que j'attends. En tout cas, ma prévision n'est pas forcément parfaite. Et donc plus je m'éloigne dans le temps, et plus l'écart par rapport à mes prévisions risque d'être important. Et puis ce qu'on a intégré aussi, qu'on a trouvé intéressant, qui n'était pas forcément fait dans la littérature, c'est qu'on a voulu intégrer l'aspect cannibalisation. Donc on a dit, finalement, j'ai des familles de produits, là ici, ça représente deux produits qui sont dans la même famille, et ce que je dis, c'est que je ne pourrais jamais avoir la demande minimale sur les deux produits en même temps, ni la demande maximale sur les deux produits en même temps, parce que l'un cannibalise l'autre. Donc on a fait ça aussi, puis ça marche pas mal. Et en fait, ce qu'on arrive à trouver, c'est que, et ça c'est super intéressant, c'est qu'en structurant l'atelier de la bonne façon, c'est en faisant les bonnes qualifications, on n'est pas besoin d'en faire plus pour couvrir bien mieux l'incertitude. Parce que là, on joue pas sur la demande, la demande c'est une entrée, et ce qu'on veut, c'est structurer l'atelier pour être capable de faire face à l'incertitude. Et en fait, on est capable vraiment d'améliorer de manière conséquente cette gestion de l'incertitude sans payer plus cher en termes de qualification. Ok, donc quelques conclusions. Je ne suis pas à se mettre ça dans le temps. Bon après, j'ai un certain nombre de papiers assez récents où tirer en fait aussi de choses industrielles ou de considérations industrielles. Donc avec SNCF, on a travaillé sur des problématiques de planification, de rescheduling, de réordonnancement dans la zone dense, en particulier l'application aux transiliens. Je vais parler du deuxième aussi parce que je le trouve particulièrement intéressant. Évidemment, c'est que je travaille dessus, donc je vais trouver ça intéressant. mais dans la plupart du temps, les gens qui travaillent sur les problèmes de planification de la production ont tendance à avoir l'incertitude comme une demande qui varie dans un certain intervalle et avec souvent des demandes qui ne sont pas corrélées entre périodes et pas corrélées entre elles. Et donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Et du coup, on peut avoir théoriquement des cas où la demande est très très forte ou la demande est très très faible. Ce qu'on a considéré dans ce deuxième papier, ce qu'on appelle stochastic demand timing, et ça, c'est des choses que j'ai rencontrées dans le plan de vie industrielle, c'est qu'en fait, la demande, je la connais, je sais qu'elle va arriver, mais je ne sais pas quand. Donc, je sais que j'ai un camion qui va arriver, je sais que j'ai une demande, elle va arriver, mon client, il va forcément me demander quelque chose, mais je ne sais pas si c'est le jeudi, le vendredi, le lundi ou le mardi, pas le week-end peut-être, mais ça va arriver. Et donc, ce n'est pas du tout pareil. Ça donne des problèmes qui sont bien différents et du coup, le volume, on le connaît, ça, il est déterministe. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, c'est quand. Du coup, ça fait des problèmes assez intéressants et je le trouve assez pertinents d'un peu du scientifique, ça nous a fait un beau papier sur lequel on continue à travailler et voilà, j'espère que ça ouvrira des choses. Le dernier travail aussi où on a travaillé sur des problématiques associées à des routes, enfin des gammes opératoires très très importantes, aussi la fabrication de semi-conducteurs, c'est un travail plutôt amont et qu'on est en train d'industrialiser, il y a une présentation de Benjamin Antoine qui va parler de ça et de l'industrialisation qu'on est en train de faire de cette approche qui était théorique au départ mais en fait plutôt amont et qu'on n'est capable d'amener à l'industrialiser. Voilà, donc en termes de conclusion générale, je voulais dire qu'effectivement on peut vraiment avoir des problèmes qui sont à la fois pertinents et scientifiquement intéressants et sur lesquels on peut vraiment faire des publications de qualité et des recherches de qualité à travers ces collaborations entre académiques et industrie. Effectivement, travailler sur les modèles classiques mais en remplaçant les contraintes, en remplaçant les critères et puis en essayant d'aborder les problèmes différemment, voire carrément en proposant des nouveaux problèmes auxquels on n'avait pas forcément passé jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a pas de raison d'y penser si on n'avait pas la connaissance et le contact avec l'industriel. Et donc on peut obtenir à la fois des résultats qui soient pertinents et intéressants à la fois scientifiques et industriels. On peut vraiment avoir les deux en même temps, alors ce n'est pas facile mais en tout cas c'est faisable. C'est pour moi en tout cas intéressant. Alors évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Ça nécessite en général un engagement à long terme. Ça fait 20 ans que je travaille avec Estimicroélectronique c'est parce que 20 ans avec SNCF, parce que c'est améné avec Decision Brain et puis d'autres entreprises avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. Donc c'est vrai que ça prend du temps parce qu'on rentre dans une collaboration où il faut être capable d'être force de proposition. On ne peut plus être juste suiveur mais proposer des choses qu'on pense intéressantes à étudier. Et donc ça nécessite effectivement du temps à passer pour se comprendre des deux côtés. Ce n'est pas que du côté académique, c'est du côté aussi industriel. Comprendre le contexte, comprendre le problème, comprendre ce qui est possible et pas possible. C'est ça souvent qui est un peu compliqué. Nous on a tendance un peu à vouloir imaginer tout et peut-être qu'on restreigne un petit peu nos ambitions sur ce qu'on peut réellement faire ou ce qu'on peut réellement faire tout de suite et puis peut-être imaginer des choses qui seront faites et qui pourront être faites plus tard. Il y a des choses par exemple sur les aspects de gestion de qualification. On a proposé ça en 2008. Ce n'était pas possible à l'époque mais les choses étaient là et puis on a réussi à industrialiser ça presque dix ans plus tard mais on a commencé à travailler dessus assez rapidement. Et donc effectivement l'objectif c'est de rentrer dans cette gagnant-gagnant de collaboration dans laquelle à la fin tout le monde s'y retrouve. Donc ça veut dire en tant qu'académique il faut qu'on passe du temps à comprendre le contexte et le problème. Alors ça c'est un autre problème aussi c'est qu'il faut qu'on résolve les problèmes qui sont les vrais problèmes et pas ceux qu'on a envie de résoudre. Ça c'est un peu la difficulté. On aime bien utiliser les problèmes qu'on aime bien. J'utilise toujours la citation de Mark Twain « To a man with a hammer everything looks like an aile ». C'est vrai qu'en travail il faut se dire mon tabou de search il ne marche pas je vais peut-être faire autre chose. ma profession mathématique elle marche pas je vais peut-être faire autre chose la petite phase de la simulation. Il faut être capable d'être ouvert et pas de vouloir absolument faire rentrer quelque chose de carré quelque chose de qui est rond et inverse. Donc ça c'est une vraie difficulté et puis il faut être vraiment ouvert aussi quand on vient du milieu académique. Et puis c'est pareil du côté industriel parce que pareil ça prend du temps d'expliquer les problèmes et de se mettre aussi dans la peau de l'académique parce que quand la première fois vous êtes discuté avec SNCF et qu'ils vous parlent de sillon W comme si c'était hyper naturel je ne sais pas ce que c'est qu'un sillon W peut-être je lève la main et la deuxième fois ça va mieux la troisième fois vous êtes dedans. Voilà donc c'est un peu comme ça. Et puis effectivement il faut que l'industriel soit prêt à accepter aussi de nouvelles visions ça ce n'est pas forcément évident c'est-à-dire que quand vous êtes à cette corrélation à long terme vous commencez à pousser des choses vous dites là on pourrait faire ça là on pourrait faire ça alors bon certains industriels ils ont la chance ils sont ouverts et puis d'autres c'est un peu plus compliqué vraiment moi je ne me plaime pas j'ai vraiment beaucoup de chance donc il y a toujours des gens avec qui j'ai pu travailler dans les bonnes conditions pour être très honnête quand ça ne se passe pas bien je ne continue pas donc pour moi ça me règle le problème et puis dernière chose quand même c'est que il faut qu'on publie il faut qu'on montre que ce qu'on fait c'est innovant c'est pas juste on n'est pas là pour faire du service à l'industriel on est là pour faire des choses innovantes et donc il faut comprendre pour un industriel qu'il faut qu'on publie qu'on montre voilà c'est ce que je voulais dire aujourd'hui j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires merci Stéphane pour l'exposé donc on va passer à la session de questions et on va peut-être commencer par le deuxième en fin juste pour que il y ait une valeur ajoutée aux personnes qui assistent à distance donc je ne sais pas Najib c'est toi qui gères oui merci on passera à la salle après je vais me déplacer dans le hall 0.1 ça donnera le temps aux gens de réfléchir à leurs questions c'est juste à côté je déplace mon autre femme c'est ça je ne sais pas comment il va est-ce que vous m'entenez toujours oui ça fait à Stéphane super est-ce qu'il y a des questions dans le hall 0.1 on commence ici il y a une question bon merci Stéphane ce n'est pas une question mais si vous voulez nous dire un peu plus le niveau de service en ordonnancement qu'est-ce que ça veut dire on a l'habitude de le niveau de service en load sizing ce qu'on fait là il y a Mario Flores qui doit présenter cette semaine ça c'est une idée qu'on avait développée déjà pas mal de temps à l'époque avec Shams Lalou et Philippe Kassegela dans un chapitre en fait dans un bouquin édité par Jean-Charles Eric et Aziz si je ne me trouve pas Aziz Moukrim Jean-Charbillot Eric Saint-Lavie et en fait l'idée c'était de dire que justement par rapport à ce qui se fait habituellement en ordonnancement socacique on va minimiser une espérance mathématique bon on pensait que ce n'est pas pertinent parce qu'en fait minimiser une espérance mathématique ça suppose qu'on va rejouer l'ordonnancement plein de fois et du coup bon ok c'est très joli d'un point de théorie que moi je n'ai pas de problème avec ça il y a plein de choses théoriques dans lesquelles je sais que ça ne servira jamais à rien je n'ai pas de problème mais là je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme indicateur temps donné et le temps typiquement ce serait la journée donc j'ai un certain nombre de choses à faire dans la journée ou dans la semaine quelle est la probabilité que j'arrive que je tienne ce délai donc c'est vraiment alors on pourrait le voir vraiment comme c'est vraiment la transposition de ce qu'on fait en gestion des stocks où on va voir la probabilité de ne pas avoir de rupture de stock et là on a fait la même chose on dit voilà j'ai un certain temps et après on essaie d'adapter à d'autres critères aussi mais toujours ces idées de je vais avoir alors c'est un peu l'ordonnancement robuste alors bon le terme robuste il faut faire attention quand on l'utilise mais en tout cas c'est un petit peu ça de dire que je voudrais avoir la meilleure probabilité possible de tout terminer dans les temps 100% si je peux et du coup ça nous fait quand même des choses intéressantes où on va placer les opérations en risque on va placer aux bons endroits en fait pour couvrir les autres opérations et on se rend compte qu'on arrive à avoir des choses qui sont très intéressantes et différentes de ce qu'on ferait si on faisait de l'espérance mathématique je ne sais pas si ça répond à la question c'est bon c'est bon est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? il y a une question ici merci Stéphane pour la présentation est-ce que tu as des liens avec les collègues qui font de l'IA ? non pas direct non non le truc est exagéré en fait non non c'est pas si simple que ça en fait on commence à faire de l'IA on essaie d'introduire l'IA où c'est bon par exemple typiquement je reviens sur les aspects de modélisation justement des temps de process par exemple comment arriver à les modéliser on utilise des techniques d'IA j'en discutais tout à l'heure avec Benoît je travaille avec une collègue qui fait de l'optimisation pour construire des réseaux baésiens donc voilà et on essaie d'expliquer donc elle a le côté réseau baésien moi j'ai le côté optimisation et puis voilà j'interroge un petit peu sur les critères qu'ils utilisent et sur les résultats qu'ils obtiennent parce que c'est vrai que derrière on fait un réseau baésien il faut l'utiliser dans quelle mesure les inférences qui sont sorties de l'optimisation ont du sens d'un point de vue physique c'est des choses qu'on discute voilà effectivement on fait des choses mais il faut qu'on aille plus loin sur ce genre de choses quand c'est pertinent évidemment c'est à dire que par exemple effectivement des gens qui font de l'IA ont tendance à vendre le fait qu'on peut tout résoudre avec et en fait la question c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA et puis qu'est-ce qu'on peut pas faire et qu'est-ce qu'on peut faire avec la recherche opérationnelle et qu'est-ce qu'on peut pas faire mais je trouve que l'avènement de l'IA a quand même amené beaucoup la recherche opérationnelle en avant finalement au départ il y a eu une sorte de peur c'était de dire ça va remplacer puis finalement les gens maintenant prennent du recul ils disent finalement les deux sont intéressants et on peut et c'est complémentaire donc on est plus dans la vision je pense qu'il y a 4, 5, 6 ans où c'était l'un contre l'autre maintenant c'est plutôt on commence à comprendre ce que chacun peut faire et puis quand je vois mon directeur de thèse Jean-Manuel Asser dans le centre IA qui fait de l'optimisation mathématique pure et dure donc il fait de l'IA donc voilà je vous dis qu'on fait tous de l'IA une troisième question avant de vous passer de vous passer le micro à toi et à Safia à la salle bonjour merci pour votre présentation je reviens un peu sur le début le fait que les solutions que vous proposez ne correspondent pas à ce qu'attendent les industriels et je me dis que forcément vous avez raté une contrainte ou quelque chose qui n'a pas été exprimé comment vous vous assurez que l'industriel vous donne effectivement les contraintes qui sont liées à son métier parce que pour lui peut-être que certaines choses sont évidentes et qu'il ne les exprime pas ce qui fait que vous ratez sans doute quelque chose alors la façon de faire je vais vraiment revenir en arrière je vais donner un exemple très précis qui a montré comment on a fonctionné justement pour que ça marche je vais prendre quelque chose que je n'ai pas sur lequel je suis désolé je viens de refaire passer tous les slides désolé mais je vais quand même revenir là-dessus c'était sur ce problème là voilà quand on a travaillé avec l'industriel ce qu'on a fait en fait c'est que avant de concevoir le méthode d'optimisation on était assez rapidement pour présenter l'interface on a dit voilà l'interface voilà à quoi ça correspond avant de vraiment rentrer dans l'optimisation il y avait une question qu'on avait bien posée on avait dit est-ce que tous les silos sont identiques quand un produit arrive je peux le mettre sur n'importe quel silo vous avez dit oui ça aide vachement vous savez que tous les silos sont pareils c'est les mêmes on présente ça à l'industriel et là il nous dit mais je comprends pas alors on avait pas le petit truc à droite à la liste des silos autorisés mais je comprends pas moi ce camion là il peut pas aller sur certains silos ah bon bah merci mais heureusement on n'est pas encore travaillé vraiment sur l'optimisation de manière forte et donc on a pu bien prendre ça en cote et donc on a rajouté le petit truc ici avec les silos à cliquer sur le droit on a le droit de décharger donc effectivement pour s'en sortir c'est très tôt pour présenter des solutions très tôt c'est la solution que vous allez faire main à la main vous allez les présenter est-ce que ça ça vous convient l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure quand on réfléchit ça on disait bon alors est-ce que vous préférez 10 heures sur une machine et 2 heures sur une autre ou 9 et 9 bah 10 et 2 ok donc l'équilibrage de charges c'est important mais pas au point d'aller faire n'importe quoi non plus en termes de choses donc c'est ce genre de choses en fait qu'il va falloir présenter assez rapidement pour confirmer les choses puis après après il y a des choses vous allez faire une réunion avec 10 personnes il y en a 3 qui vont vous dire un truc et l'autre l'opposé il y en a qui va dire maintenant 10 et 2 puis l'autre 9 et 9 ok voilà ça c'est alors là par contre bon courage on essaie de faire du mieux on essaie d'avoir un potentiomètre quelque part mais ça c'est pas dur Safia je vous laisse faire circuler les micros ok merci Nadjib donc on va passer à la salle donc une première question peut-être ici merci Stéphane pour ta présentation oui moi je m'interroge aussi sur la STEM multi-solutions est-ce que vous avez regardé un petit peu la réponse à la problématique courante que rencontrent les industriels qui est de pouvoir leur présenter en fait ils souhaitent qu'on leur présente plusieurs solutions plus ou moins équivalentes parce que les points extrêmes par définition on n'aura qu'une seule solution mais du coup on peut trouver plusieurs points extrêmes dans le cas où tu vas tu as une solution unique en leur disant comme tu disais tout à l'heure on leur présente la solution nous on est content mais eux en fait ce qu'ils aiment bien c'est aussi avoir un petit peu des bruits autour de cette solution qui vont leur permettre en fait d'avoir un pool de solutions réalisables et en fonction de ce qui se passe concrètement dans l'atelier ou dans le système parce qu'il ne se passe jamais exactement ce qu'on a mis dans le modèle ils vont pouvoir sélectionner ou retravailler une solution à l'aide de cet ensemble de solutions que tu leur as proposées enfin que vous auriez proposées est-ce qu'il y a des approches un petit peu théoriques justement sur cette question là du multi-solution alors déjà quand on attaque le multi-objectif il y a quand même deux différents types d'applications soit j'ai du multi-objectif mais derrière de toute façon je n'ai pas le temps de proposer quoi que ce soit à un utilisateur donc dans les exemples de renoncement que l'on a ici on a plein d'objectifs plusieurs objectifs mais de toute façon c'est dû l'automatiser il n'y a personne qui a le temps d'aller regarder les solutions et d'analyser c'est juste pas possible de toute façon il faut proposer une solution et c'est celle-là qui est utilisée termine personne qui aurait le temps d'analyser tous les indicateurs et de dire celle-là elle est meilleure que celle-là quand tu as 3000 opérations 50 machines franchement et que tu as une minute pour prendre ta décision donc ce qu'il faut par contre par contre ce qu'il faut et ça si on travaille dessus on est une plateation de Jérémie Berthier avec qui on travaille dessus dans une Tessifre avec ST c'est comment essayer en fonction de l'état de l'atelier de pondérer différemment tes objectifs donc de faire si tu veux que tu prends les indicateurs et là l'apprentissage sur ma charge je parle de produits que j'ai disponibles le type de produit différent la charge des machines les machines disponibles etc et ça va me dire automatiquement voilà les points qu'il faut que tu mettes sur des différentes fonctions objectifs ou voilà les solutions qui t'aient intérêt à chercher dans ta frontière de Pareto mais ça on reste encore sur l'automatique c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas le temps de donner donc ça c'est cette façon de faire la deuxième façon effectivement c'est de proposer plusieurs solutions donc on peut utiliser des mesures de distance qui existent pour être capable dans une frontière de Pareto d'éloigner mais malgré tout le problème c'est quand c'est une frontière de Pareto plus on a d'objectifs et plus on va avoir de solutions à présenter donc la qualité des solutions à présenter ce n'est pas forcément évident donc nous ce qu'on a fait dans le cadre de la thèse d'Hugo c'est de proposer ce qu'on appelle une matrice de guerre donc ce qu'on dit c'est que dans notre cas on a des actions c'est-à-dire qu'on part d'une situation initiale et à chaque fois pour faire évoluer la situation on prend des actions et du coup ça peut nous générer plein de solutions différentes après les actions qu'on va prendre ce qu'on va faire c'est d'utiliser une matrice de guerre pour dire cette action-là je t'autorise à la faire que si elle te fait gagner suffisamment sur un objectif et donc ça nous permet assez naturellement quand même de limiter l'ordre de solutions qu'on va trouver parce qu'on ne génère que des solutions qui emmènent suffisamment sur au moins un objectif ça c'est une des façons de faire mais de manière générale cette question de quelles sont les solutions proposées ça reste un vrai enjeu parce qu'on ne peut pas poser trop de solutions parce qu'une fois de plus quand on a 3, 4, 5 objectifs on a tout de suite dans la frontière de Pareto 100, 200, 300 solutions et le problème c'est que si on dit juste on va faire de la mesure de distance et prendre des solutions qui sont éloignées elles ne sont pas forcément pertinentes non plus c'est une solution extrême elle n'est pas forcément pertinente non plus des solutions qui sont assez proches ne sont pas forcément non plus pertinentes il faudra les caractériser autrement nous typiquement on les caractérise sur les types d'actions qui sont prises ou sur les types de décisions qui sont prises plus que sur le gain sur la fonction objectif parce qu'on se rend compte que la fonction objectif parfois on peut être assez éloigné mais il y a des choses qui sont trop proches et qui ne sont pas très intéressantes en termes de diversité donc la caractérisation de la diversité des solutions et ce qu'on va présenter à l'utilisateur je pense que ça dépend beaucoup de l'application pour le coup c'est pas forcément simple on peut voir des choses génériques mais il faut caractériser dans quel domaine on se situe oui merci effectivement il y a l'approche avec le multi-objectif juste une remarque mais il y a aussi je relaxe quelques contraintes où je change quelques paramètres de mes contraintes parce qu'en fait la réalité elle est un peu différente pas forcément dans l'objectif mais dans les contraintes et donc a priori avant d'avoir fait tourner d'avoir présenté les choses à l'utilisateur on calcule déjà des solutions qui a priori violent certaines contraintes mais qui seraient peut-être utiles quand même à l'utilisateur derrière pour proposer complètement mais ça en général tu vas assez naturellement le mettre aussi comme un objectif supplémentaire tu vas utiliser ça comme combien de fois tu violes ta contrainte c'est ce que je disais tout à l'heure sur les types d'actions tu prends une action nous c'est le cas c'est retourner un train par exemple bon ben tu veux ne pas le faire tu dis je vais le faire c'est intéressant je le propose si je gagne suffisamment pour le faire tu transformes effectivement une contrainte en objectif contraintement bon évidemment merci beaucoup Stéphane c'est très éclairant d'avoir fait 20 ans de recul j'avais une question sur les gens en face de toi c'est plutôt des gros groupes que des petits groupes j'imagine et est-ce que tu pourrais dire quand est-ce que ça marche quand est-ce que ça a plus de chances de marcher est-ce que c'est avec des équipes de R&D en face est-ce que c'est avec un bureau des méthodes est-ce que c'est avec les vrais patrons de l'atelier voilà est-ce que tu as quelques indices à nous donner alors là ce que j'ai présenté c'est effectivement les projets que j'ai plutôt encore que non le premier projet c'était la structure était petite avec le transport par bateau et puis j'ai vraiment fait des projets qui n'ont pas amené à des publications avec des vraiment peu petits groupes sinon je pars là c'était aussi un petit groupe donc j'ai toutes les expériences mais en fait ce qui est compliqué c'est qu'il faut rencontrer des gens qui sont ouverts et donc on peut avoir les deux cas où ça bloque parce que la personne au niveau opérationnel elle se dit j'en ai marre j'en peux plus il faut absolument que j'ai un outil pour m'aider c'est trop dur et le mec au dessus qui dit je te paye déjà donc pourquoi je paierais en plus pour avoir un outil pour t'aider bon il y a eu ça ça c'est un peu compliqué vous avez l'inverse aussi le patron qui comprend très bien il dit non c'est super ou le manager il dit non il faut absolument un truc qui fasse ça puis celui en dessous il ne veut pas bon dans le cas du transport par bateau celui qui était qui faisait le travail il a été remplacé il a fait autre chose c'était le plus jeune qui est arrivé qui a dit non mais ça c'est intéressant je vais le faire et pour l'entreprise c'était indispensable elle allait peut-être couler si elle ne faisait pas ça il y a des fois des questions de survie aussi c'est-à-dire qu'on est sur des gains qui sont quand même importants donc effectivement l'idéal c'est de trouver des gens qui sont déjà ce qu'il faut c'est pas arriver avec une c'est la façon où on se présente aussi il ne faut pas arriver en disant moi j'ai la solution absolue je vais résoudre tous vos problèmes si on arrive comme ça ça démarre mal donc il faut être vraiment modeste et essayer de présenter des choses qui ne sont peut-être pas aussi ambitieuses que ce que je peux présenter là des petites choses qui montrent que on est quand même capable de faire des choses on est compétent on peut travailler ensemble et après c'est la relation de confiance qui se crée et après j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont très sympathiques donc après c'est compliqué j'ai peut-être eu beaucoup de chance donc c'est pour ça que je peux difficilement mais non j'ai connu tous les systèmes au-dessus qui imposait en dessous qui poussait et l'idéal c'est quand les deux poussent dans le même sens et en général effectivement quand c'est par le bas pour que ça pousse après par le haut il faut arriver à montrer des résultats bon ça tu le sais aussi bien que moi c'est à dire que si tu montres des résultats concrets à l'abouillement c'est inévitable tu ne peux pas éviter Stéphane merci merci pour la présentation dans ta conclusion tu as parlé de publication tu n'as pas parlé de propriété intellectuelle comment tu te situes par rapport à ça alors ça c'est des choses auxquelles on est pas mal sollicité mais en fait moi je dis c'est que dans nos domaines alors ma femme en fait elle a fait un parcours elle a fait le CEPI c'était rapide derrière elle a vraiment étudié la propriété intellectuelle elle m'a dit rapidement de toute façon tout ce que tu fais tu ne pourras jamais en faire quoi que ce soit en termes de brevet parce que c'est la propriété c'est de l'algorithmique c'est des idées donc bon derrière protéger ça c'est très compliqué à part le mettre dans un enveloppe solo enfin le mettre à des trucs qui font que personne n'y ait jamais accès mais sinon qui empêche quelqu'un de reproduire ce que tu fais quand tu l'as écrit dans une publication c'est juste impossible donc j'ai un brevet quand même j'ai un brevet je fais une tessifre avec Airbus Hélicoptère pour placer des RFID on a optimisé bon problème de localisation de positionnement de tag RFID de boîte RFID ils ont absolument voulu faire un brevet avec ça bon ça vous fait plaisir je ne sais pas de quoi ce sera servi donc j'ai un brevet et je pense qu'il ne sert absolument à rien il ne protège absolument à rien parce que comment tu peux protéger une idée un algorithme une fois que tu l'as publié la seule façon de le protéger c'est de ne pas le publier il n'y a pas d'autre solution mais si tu dis ben non moi je veux le mettre en avant je veux un parti où c'est mis en avant c'est vrai qu'on n'est pas dans les sciences du matériau ou des choses on développe des dispositifs physiques en fait là effectivement tu peux protéger pour nous c'est vrai que c'est quand même plus compliqué et puis pour rattraper franchement si tu fais un algorithme qui est bien codé pour reprendre ce que tu as fait parce que tu ne mets jamais tout dans un article de toute façon surtout quand tu as fait un truc industriel il y a des choses tu ne les mets pas parce que tu ne veux pas c'est pas pour le cacher c'est juste que tu dis ça ne va pas intéresser même le rapporteur qui dit qu'est-ce que nous avons foutu là à enlever ça on s'en fout tu l'enlèves ça lui fait plaisir alors que c'est vachement important mais bon s'il ne veut pas il ne veut pas je pense que ce qui est plus intéressant associé à ça c'est le partage des données donc effectivement j'ai la chance d'avoir travaillé beaucoup de l'industriel je me rappelle avoir une réunion où on était plusieurs partenaires académiques et industriels il y avait c'était microélectronique avec qui je travaillais beaucoup puis d'autres partenaires un petit peu partout du monde et les gens passaient ils demandaient aux académiques qu'elle est votre problème et tous ils disaient les données industrielles les données industrielles les données industrielles quand ils se sont arrivés à moi j'ai dit j'ai pas de problème donc c'est vrai que du coup après ce qu'il faut arriver c'est à les partager ces données à faire que d'autres académiques puissent utiliser les mêmes données donc ça c'est ce qu'on essaie de faire dans le papier avec nos pétales par exemple on a partagé vraiment les données industrielles elles sont à disposition donc on essaie de faire ça de plus en plus les articles que j'ai présenté sur la gestion des qualifications on les partage aussi pour essayer de faire effectivement qu'on puisse travailler sur des vrais problèmes parce que le problème c'est que ça aussi je pense que les gens qui travaillent avec les industriels ils le savent c'est que les données industrielles elles ont vraiment quelque chose qui fait qu'il y a des méthodes qui marcheraient pas sur des problèmes académiques qui marchent très bien sur les données industrielles et donc ça c'est important j'ai un papier un dernier papier qui était publié j'ai un rapporteur il s'est accroché jusqu'au bout il nous a dit parce qu'on avait des données industrielles de pratiquement 80% de la FAP on en présentait celles qui étaient les plus pertinentes le reste on ne gagne rien il nous a dit non tant que vous n'avez pas des données aléatoires le papier ne sera pas publié on a créé des données aléatoires sur un problème qui n'a aucun sens si je crée des données aléatoires ça n'a aucun sens vous imaginez c'est les matrices de 0 et de 1 dont j'ai parlé de 2 si vous les créez vous imaginez que les mecs sont assez cons dans l'atelier pour mettre au hasard des qualifications au hasard qui va faire ça le mec il n'est quand même pas stupide il ne va pas mettre toutes les qualifications sur les machines il ne va pas arrêter évidemment le gain qu'on va faire on va faire en guerre mais le mec il ne parle pas de rien il travaille depuis longtemps là-dessus on a fait des installations aléatoires mais les installations aléatoires espiraient de la réalité qu'est-ce qu'on allait faire ça m'a un peu énervé comme vous pouvez le sentir le contraire c'est qu'on vous dise c'est dommage vous avez des données académiques vous ne pouvez pas avoir des données industrielles je le comprends mais l'inverse j'avoue que ça ça m'a un peu scotché il y a 4 ateliers différents je m'arrête là très bien je pense qu'on merci beaucoup on va s'arrêter là merci beaucoup Stéphane merci à tous merci à tous Merci.